Je m'appelle Hugo Laflamme, je suis auxiliaire de recherche au laboratoire de Simonnet d'Alabéa au Brahms. Et d'ailleurs, je vais être candidat à l'automne prochain pour le PhD en recherche en psychologie. Donc pour nous, le rythme, c'est surtout le rythme musical. Donc c'est la pulsation régulière qui revient à l'intérieur de la musique. Cette présentation-ci, ça porte surtout sur l'évaluation et l'entraînement des capacités rythmiques perceptuelles et sensorimotrices. Je pense que c'est important qu'on ouvre un petit peu les collaborations parce que comme on l'a vu un peu tout au long de la journée, le rythme, c'est quelque chose qui est extrêmement universel dans un sens où est-ce qu'on voit ça dans tous les domaines. Puis je pense que c'est important qu'on voit un petit peu c'est quoi qu'on découvre, qu'on explore, c'est quoi les bases qui ne sont pas nécessairement spécifiques à un domaine en particulier, mais les bases communes qui se retrouvent dans chacun des domaines de tous et chacun qui sont ici. D'où est-ce que ça vient, dans quelle mesure est-ce que c'est biologique, dans quelle mesure est-ce que c'est culturel, est-ce que l'un vient de l'autre, est-ce que l'autre peut influencer l'un. Les travaux que moi je travaille présentement, c'est la normalisation d'un outil sur la tablette qui est utilisé pour l'évaluation du rythme. Mais entre autres aussi, c'est qu'on cherche à découvrir c'est quoi les potentiels que ces outils-là ont par exemple pour aider certaines populations qui ont des difficultés. Donc on sait par exemple que l'entraînement des capacités rythmiques, la synchronie de la démarche d'une personne qui a des maladies dégénératives comme le Parkinson, le fait qu'on l'entraîne à se synchroniser, ça marche au rythme d'une mélodie, ça aide beaucoup à sa démarche et par conséquent à réduire les chutes. Donc ça a un potentiel qui est quand même assez important pour les personnes qui ont le Parkinson, mais aussi chez les enfants qui sont dyslexiques. On remarque qu'il y a une structure commune entre le rythme et les capacités de lecture chez ces enfants-là. Donc on remarque qu'en entraînant les capacités rythmiques, c'est ce qu'on travaille en ce moment, regarder si on peut entraîner les capacités rythmiques avec une de nos applications chez ces enfants-là, ça va avoir un effet sur cette structure-là qui est la boucle phonologique et par conséquent un effet de transfert sur leur capacité de lecture. C'était une surprise d'apprendre un petit peu au début justement que c'était universel à ce point-là, puis à quel point ça a un, je ne sais pas le mot en français, mais un reach, une atteinte vers tous les domaines. Et vraiment, c'était une belle surprise, puis oui, réitérer l'expérience définitivement. Bien, je pense que, écoute, c'est une approche qui, avec le temps, prend vraiment de l'ampleur, et c'est une bonne chose que ça prenne de l'ampleur, parce que c'est très facile de se replier sur son domaine, sur sa définition de le rythme du rythme, par exemple, de se dire « le rythme, c'est ça », puis de voir ça à travers les yeux de notre spécialisation, mais il faut se dire aussi que c'est autre chose, c'est beaucoup plus global, donc oui, je pense que c'est quelque chose qui, avec mérite, va et devrait prendre de l'ampleur, bien entendu.